Qu'est-ce que les gens devraient rechercher quand ils achètent une huile d'olive, que ce soit en supermarché ou peut-être en boutique? Oui. D'abord, c'est au niveau de l'étiquette, parce que généralement, quand on est en magasin, c'est rare qu'on peut se goûter l'huile. Donc, ce qu'on doit regarder au niveau de l'étiquette, c'est le nombre d'informations qu'un producteur nous donne. Généralement, plus ils nous donnent d'informations, plus on peut acheter avec confiance. Qu'est-ce qu'on cherche comme informations? Les variétés d'olives. Est-ce qu'elles sont spécifiées? La date de péremption, la date de production, la ville d'origine, pas se limiter seulement au pays. Parce qu'une huile d'olive italienne, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est comme acheter du vin rouge italien. Donc, il faut pousser un peu plus loin. Une fois qu'on l'a acheté à la maison, ce qu'il faut valider, c'est les notes aromatiques, l'intensité de l'huile. Une bonne huile d'olive, ça goûte vert. C'est quoi vert? C'est artichaut, c'est fruits verts, c'est roquettes, c'est gazon. C'est ça que c'est supposé d'évoquer une huile d'olive. Il doit avoir de l'amertume aussi et du piquant. Tout ça doit être harmonieux. Alors qu'une huile de moins bonne qualité va généralement avoir des notes de fruits mûrs très prononcées. On peut penser à un goût d'olive calamata, par exemple. Donc, ça, c'est généralement des huiles de moins bonne qualité. Mais ce qu'il faut s'intéresser surtout, c'est aux producteurs qui sont derrière ces huiles-là. Moi, c'est toujours à ça que je m'intéresse. Pas d'où elle vient ou quelle région, quel pays, mais qui l'a fait et à quel point son savoir-faire s'est transmis dans la qualité de son produit final. Excellent. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.